exercice 93 c'est un exercice qui est tombé au bac en polynésie en 2015 donc bon exercice pour viser le chapitre sur les complexes on y va on nous dit le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé au uv à tout point m d'affix z du plan on associe le point m' d'affix z' défini par z' est égal z carré plus 4 plus 3 voilà donc n'oubliez pas là on voit l'exercice en entier n'oubliez pas de chercher un peu avant de regarder la correction première question en ligne un point m est dit invariant lorsqu'il est confondu avec le point m' donc ça c'est une définition qu'on donne il faut bien la noter mettre en couleur rouge voilà on nous dit démontrer qu'il existe deux points invariants donner l'affix de chacun de ces points sous forme algébrique puis sous forme exponentielle donc on va utiliser notre définition on dit un point m est bien invariant lorsqu'il est confondu avec le point m' donc voilà première question m invariant c'est seulement c'est quoi m' c'est m deux sont confondus donc si nos deux points sont confondus ça veut dire en termes d'affixe ils ont le même affixe ne reste plus qu'à remplacer quoi remplacer z' par son expression qui est z carré plus 4 z plus 3 donc ça fait z carré plus 4 z plus 3 est égal à z moins z je le ramène de l'autre côté ça devient moins z ça va donc me faire 4 z moins z ça me fera 3 z plus 3 égale 0 voilà donc on reconnaît une équation du second degré n'oubliez pas qu'on cherche les points invariants donc c'est à dire les points dont l'affixe z vérifie cette équation donc les solutions des équations seront les affixes des points invariants donc on reconnaît une équation du second degré de la forme a z carré plus p z plus c égale 0 avec a qui vaut 1 puisqu'il s'agit de 1 z carré le 1 n'étant pas écrit car étant inutile il ne faut pas oublier qu'il est là le b c'est le 3 et le c aussi c'est 3 donc on calcule notre delta delta qui vaut peut-être je vais le calculer de l'autre côté voilà je vais le calculer par ici donc delta c'est b carré moins 4 ac donc je remplace b carré c'est 3 au carré moins 4 fois a donc 1 fois 3 ce qui me fait 9 moins 12 ce qui donne moins 3 mon delta est donc négatif mais mon équation possède donc deux solutions complexes qui sont conjuguées l'une de l'autre la première je l'appelle z1 qui vaut b moins i racine de moins delta sur 2a et la deuxième je vais l'appeler z2 qui est le conjugué de la première et donc qui vaut moins b plus i racine de moins delta sur 2a alors on remplace donc la première z1 ça fait moins 3 moins i donc delta c'est moins 3 donc ça fait racine de moins et moins ça va faire plus donc ça fait plus 3 sur 2 fois 1 qui fait 2 celui que je peux mettre sous format j'écris qu'en séparant le numérateur et le déminateur ça me fait moins 3 sur 2 moins i racine de 3 sur 2 et l'autre étant le conjugué du premier z2 c'est le conjugué de z1 donc il suffit juste de changer le signe au niveau des i ici le signe c'est un moins je change mon signe ça devient un plus ça me fait moins 3 demi plus i racine de 3 sur 2 voilà donc on nous a demandé les formes algébriques on va aussi trouver les formes exponentielles donc je rappelle que lorsque la forme algébrique z est égale à x plus y le module c'est la partie réelle x au carré plus la partie imaginaire y au carré le trou sous une racine carré et que l'on prendra theta comme étant un argument de z et theta vérifiera que cosinus theta est égale à la partie réelle sur le module c'est à dire x sur le module et partie imaginaire y sur le module et grâce à ça on utilisera le cercle trigonométrique pour trouver les valeurs correspondantes ici le 1 demi nous donnera pi sur 3 le 1 demi en ordonnée nous donnera le pi sur 6 et celui qui passe par la première imaginaire c'est le pi sur 4 à l'aide de ces trois là on trouvera les autres donc sans plus tarder on applique tout ça juste aussi peut-être rappeler que comme les deux sont conjugués l'un de l'autre donc le module d'un conjugué c'est exactement le même module que l'autre complexe et l'argument, l'argument d'un conjugué c'est moins l'argument que le complexe donc ce qui nous permet de juste calculer z1 et d'en déduire ce qui nous permet de calculer le module et l'argument de z1 et d'écrire sa forme exponentielle et d'en déduire rapidement la forme exponentielle de l'autre ou bien vous utiliserez aussi des formules sur les conjugués ou bien vous faites le calcul en entier donc comme nous on veut bien gagner du temps on va éviter de faire le calcul en entier donc ici pour z1 on nous dit il vaut 3 demi plus à moins moins i racine de 3 sur 2 donc si je le mène de la forme x1 plus i y1 cela veut dire que pour moi x1 c'est moins 3 demi et moins y1 c'est moins racine de 3 sur 2 donc n'oubliez pas il n'y a pas de i dans la partie imaginaire la partie imaginaire y c'est un réel mais non il est imaginaire pur donc du coup je calcule son module z1 donc ça fait petite x au carré plus y1 au carré sous une racine carré donc ça me fait moins 3 demi au carré plus moins racine de 3 au carré plutôt sous une racine carré donc qu'est-ce que j'obtiens ? ça fait 9 sur 4 à cause du carré et là ça fait 3 sur 4 à cause du carré donc ça me fait 9 sur 4 plus 3 sur 4 ça me fait donc 9 plus 3 ça fait 12 sur 4 ça fait donc 3 ça me fait donc racine de 3 le module il faut que je le module maintenant je vais pouvoir déterminer un argument donc on m'a dit theta1 c'est un argument de z1 et comme ce n'est de theta1 vérifie que x1 sur module de z1 voilà c'est égal à ça donc je remplace x1 on avait dit c'est moins 3 sur 2 divisé par racine de 3 donc divisé par un nombre qui multiplie par son inverse donc celui-ci moins 3 demi fois l'inverse de 1 sur racine de 3 qui est 1 sur racine de 3 celui-ci je rappelle qu'il s'agit de racine de 3 fois racine de 3 donc je peux simplifier ce qui me permet de dire que ça fait donc moins racine de 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2 alors à son sinus c'est donc y1 sur module de z1 qui nous fait donc moins racine de 3 sur 2 sur racine de 3 divisé par un nombre c'est multiplié par son inverse simplifier la racine de 3 il me reste donc moins 1 sur 2 ensuite on sait du cercle trigonométrique je vais le faire ici donc donc on avait dit on s'aidait d'un demi pour voir celui qui apparaît celui qui est au milieu c'est lorsque vous avez du racine de 2 sur 2 que ce soit en abscisse ou en ordonnée qu'on utilise le pi sur 4 donc ici nous c'est au niveau du sinus qu'on a le moins 1 demi donc au niveau de l'ordonnée donc on va voir c'est pi sur 6 ici donc ici c'est pi sur 6 et donc c'est ça qu'on va utiliser moins 1 demi pi sur 6 donc là je commence d'abord par trouver celui qui correspond à 1 demi et j'en déduis celui qui va correspondre à moins 1 demi rapidement donc ça va être moins pi sur 6 puisque plus pi sur 6 moins pi sur 6 et du coup ce n'est pas le seul correspondant à moins 1 demi il y a aussi celui qui se trouve ici le point de coordonnée d'ordonnée on va dire moins 1 demi c'est le point qui correspond à moins 5 pi sur 6 comment on le trouve cette longueur ou bien si vous voulez cette longueur dans ce sens il s'agit de faire pi moins pi sur 6 puisque la longueur ici correspond à la longueur ici voilà donc finalement nous avons deux points qui ont une ordonnée correspondant à moins 1 demi c'est à dire un sinus qui vaut moins 1 demi donc il faut choisir lequel ici celui-là il a son cosinus qui est positif celui-ci a son cosinus qui est négatif nous on veut bien un cosinus négatif donc l'abscisse qui est le cosinus est négatif c'est donc moins 5 pi sur 6 notre theta 1 theta 1 on prend moins 5 pi sur 6 une fois qu'on a trouvé le module et l'argument on peut donc écrire la forme exponentielle donc la forme exponentielle je la précise ici z forme exponentielle il s'agit d'écrire le module et exponentielle i theta ou theta est un argument donc c'est cette formule qu'on va utiliser donc z1 ça va être le module de z1 exponentielle de i eta 1 donc on remplace par les valeurs qu'on a trouvées on avait trouvé racine de 3 donc z1 donc c'était racine de 3 et moins i 5 pi sur 6 et ensuite pour z2 on a dit quoi ? on a dit qu'il fallait faire juste le conjugué de z1 donc on a dit pour le conjugué on cherche partout il y a le i on change le signe voici le i on change le signe donc ça fait ceci voilà donc nous avons les deux je vais peut-être le réécrire ici racine de 3 exponentielle de moins i 5 pi sur 6 et l'autre c'est racine de 3 exponentielle de plus 5 pi sur 6 donc ça c'était pour la question une donc nous avons trouvé les deux on nous dit quoi ? on nous dit ensuite soit à le point donc je vais juste préciser aussi un autre truc au même donc z1 le voici il est là c'est de lui dont on nous parle ici bien que c'est notre solution z1 donc finalement on donne un nom au point qui correspond qui correspond à cet affixe voilà donc on décide d'appeler le point a d'affixe z1 et donc le point b d'affixe z2 voilà donc on nous dit ensuite montrer que que le triangle OAB est un triangle équilatéral donc pour montrer qu'un triangle est équilatéral il faudrait par exemple montrer que ces trois côtés sont égaux je vais faire un chemin ici donc équilatéral c'est les trois côtés sont égaux ou bien on peut juste montrer que deux côtés sont égaux et que l'angle principal c'est pi sur 3 voilà si les deux côtés sont égaux avec un angle pi sur 3 qui correspond à 60 degrés ça veut dire que les deux autres étant égaux plus que ça fait 180 moins 60 il reste 120 les deux autres étant égaux ils se partagent le 120 équitablement ça fait donc 60 et 60 les biens et que l'altéral voilà donc on verra s'il faut calculer les trois côtés ou bien s'il faut calculer deux côtés et un angle donc nous on commence déjà par rappeler que donc si ici c'est OA B comme ça donc on rappelle que donc déjà je vais écrire question 2 on rappelle que la longueur OA c'est le module de ZA qui est le module de Z1 que nous avons calculé la première question nous avons trouvé racine de 3 ensuite la longueur OB c'est le module de ZB qui est donc donc le module de Z2 que nous avons calculé la première question qui est racine de 3 voilà ça c'est fait ensuite l'idée ce serait peut-être de se dire je vais aussi calculer le module de AB qui est quoi qui est ZB moins ZA n'oubliez pas je peux aussi dire ZA moins ZB pourquoi parce que la longueur AB c'est la même chose que la longueur PA il n'y a pas de module ici c'est juste la longueur AB voilà donc vous faites comme vous voulez c'est la même chose donc il s'agit de faire la différence de celui-ci et de celui-ci voilà donc je vais juste utiliser peut-être l'écriture ici donc Z2 c'est ZB et ça fait Z1 donc il s'agit donc de faire celui-là moins celui-là c'est bien 1 ici donc ça fait moins 3,5 plus I racine de 3 sur 2 moins qui donc moins tout ça donc n'oubliez pas que quand on a un moins il s'agit de changer tous les signes chose qu'à chaque fois je vous recommande de faire et de ne pas perdre du temps à mettre une parenthèse ainsi donc moi je le fais c'est pour ceux qui ont plus du mal à le faire directement mais sinon je vous recommande de vous habituer à zapper complètement cette ligne et écrire directement la ligne suivante que je m'apprête à écrire celle qui consiste à directement changer les lignes c'est pas dur à le faire moins et moins ça fait plus donc écrivez directement plus moins et moins ça fait encore plus donc ça fait plus i racine de 3 sur 2 j'ai plus racine de 3 sur 2 j'ai moins 3 racine de moins 3 j'ai dit j'ai plus 3 sur 2 moins 3 sur 2 ça me fait 0 il me reste donc quoi il me reste donc le même mais en 2 fois c'est à dire j'ai i racine de 3 sur 2 fois 2 il y a 2 ça simplifie ça me fait juste i racine de 3 et je rappelle que le module d'un produit c'est le produit des modules et que le module de i c'est 1 donc ici ça me fait le produit des modules et le module de i c'est 1 le module de racine de 3 c'est un réel le module d'un réel c'est ça le valeur absolue le valeur absolue de racine de 3 c'est racine de 3 quand ça fait 1 fois racine de 3 ça fait racine de 3 donc ab lui aussi il vaut racine de 3 donc on a montré que les trois côtés sont égaux ce qui est pour donc le triangle O A B R équilatéral équilatéral donc ça c'est fait donc là on était à quelques questions on était que à la question 2 on passe ensuite à la question 3 on me dit démontrer déterminer l'ensemble epsilon des points M d'affixe celle est égale à X plus Y ou X et Y sans réel tel que le point M' associé soit sur l'axe des réels voilà donc donc pour qu'un point donc on veut que M' appartienne à l'axe des réels déjà on va expliquer ce que ça veut dire M' il appartient à l'axe des réels l'axe des réels je peux l'appeler O U il appartient au U si et seulement si quoi si et seulement si ça partie imaginaire in de Z prime elle vaut 0 donc voilà une façon de caractériser son appartenance avec les réels il va donc falloir que nous déterminons ça il y a la partie imaginaire de son affixe donc pour cela on va utiliser le fait qu'on sait que Z est égal à X plus Y pour pouvoir écrire Z prime sous forme algébrique une fois que nous aurons sa forme algébrique nous aurons alors sa partie imaginaire et ensuite on verra bien ce que ça donne donc j'ai mon Z prime qui est égal à Z carré plus 4Z plus 3 après l'énoncé donc je remplace ça me fait donc X plus Y puisque Z vaut X plus Y je le remplace voilà plus 3 ensuite je développe donc on peut déjà se dire je regroupe tout ce qui n'aura pas de Y ici on sait qu'on aura X carré donc il n'y aura pas de Y je vais le mettre dans une parenthèse pour mieux le mettre une parenthèse facultative bien sûr pour mieux le mettre en avant donc j'aurai X carré ensuite j'ai le double produit il y a un Y qui apparaît dans le double produit je ne le prends pas ensuite j'ai XY au carré le Y carré fera moins 1 ça va me faire moins Y carré donc ça je prends il n'y a pas de Y ensuite je distribue le 4 avec X il n'y aura pas de Y ça je le prends je le mets dans la partie réelle et ensuite le 3 il n'y a pas de Y je regroupe tout ça dans la partie réelle voilà ma partie réelle et le reste je mets ça avec le Y donc qui vient avec le Y c'est le double produit c'est à dire 2 fois X fois Y le Y étant plus en facteur il va donc rester 2 XY ensuite ici j'ai quoi j'ai 4 fois Y le Y étant plus en facteur il me reste plus 4Y voilà donc ça c'est fait donc voilà donc on nous a dit quoi on nous a dit qu'on cherche on cherche à déterminer l'ensemble des points M tels que M' appartiendra à l'axe des abscisses c'est à dire tel que la partie imaginaire ici vaut 0 donc il ne reste plus qu'à poser cette partie imaginaire étant égale à 0 et de essayer de déterminer ce que ça veut dire ça c'est M de Z' donc on veut que ça ce soit égal à 0 donc pour que ça soit égal à 0 déjà on va factoriser par 2Y ici c'est bien 2 fois 2Y ici c'est X fois 2Y je prends mon 2Y en facteur ça fait 2Y facteur de X plus X de X plus 2 donc l'équation produit nul un produit nul si et seulement si l'un au moins de ce facteur vaut 0 donc on y va c'est peut-être 2Y c'est vrai qu'on pourrait virer le 2 et dire que le 2 n'est pas nul c'est pour ça que c'est forcément le Y donc soit c'est peut-être le premier facteur je vais commencer par les X comme vous voulez X plus 2 est peut-être égal à 0 ou c'est peut-être 2Y qui vaut 0 donc ça veut dire que X vaut peut-être moins 2 ou peut-être que c'est Y qui vaut 0 parce que le 2 passe de notre coton en division ça fait 0 divisé par 2 ça fait 0 voilà donc voilà les possibilités donc il ne reste plus qu'à interpréter cela géométriquement donc géométriquement ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je mets mon 1 ici mon 1 ici j'ai moins 1 moins 2 là donc il s'agit de ceci la droite d'équation X égale moins 2 et l'autre c'est je vais mettre dans des couleurs voilà la première la deuxième je la mets dans cette couleur voilà donc ici ça fait Y égale 0 et l'autre et l'autre X égale moins 2 donc voilà donc voilà l'ensemble des solutions c'est la réunion de ces deux droites c'est à dire la réunion de la droite d'équation X égale à moins 2 avec la droite d'équation Y égale à 0 c'est à dire l'axe des abscisses voilà vous rédigez la question comme vous voulez vous donnez juste une repense correcte donc ça c'est fait ensuite on passe à la quatrième et dernière question dans le plan complexe représenter les points A ainsi que l'ensemble ah lol donc ainsi que l'ensemble epsilon voilà donc on l'a fait donc ici ça c'est la question 4 et donc finalement en essayant d'expliquer j'ai répondu à la question 4 donc n'oubliez pas quand même la question 3 elle s'est finie ici vous faites une phrase il s'agit de la réunion entre la droite d'équation X égale à moins 2 et la droite d'équation Y égale à 0 c'est à dire l'axe des abscisses voilà et ensuite la quatrième question faite ici ah non je n'ai pas complètement fini il reste juste à préciser on nous a dit quoi on nous a dit donc représenter les points A et B ainsi que l'ensemble E donc il va falloir placer les points A donc les points A déjà on va s'aider de leur écriture exponentielle donc ici il va déjà falloir trouver déjà donc qu'ils appartiennent à des demi-droites on va faire le cercle trigonométrique je précise jusqu'à ZA c'est ça A c'est une carrière de 3 expérimentation de moins 1 5 pi sur 6 et ZB c'est ceci donc je fais mon cercle trigonométrique cercle de centre haut et des rayons 1 voilà une fois que j'ai ça on avait dit il fallait c'est D de 1 demi ici ça correspond à ce point 1 demi ici ça correspond à ce point donc celui donc ça c'est 5 pi sur 6 ça c'est moins 5 pi sur 6 ici donc c'est le B et non qu'est-ce que je dis je veux dire ici c'est ce que je pourrais appeler B prime en fait parce qu'en fait le point B et ici voilà donc ici ça me prend A prime ici ça me prend B prime et donc une fois que j'ai trouvé ça maintenant tout ce qu'il me reste à faire c'est la longueur donc là comment dire le module la distance au A on nous a dit elle vaut racine de 3 donc là il nous faut trouver comment dire un point de qui un point de ces 2 demi droites pour ces droites on trouve un point donc le point ici on va utiliser cette fois-ci la forme algébrique la forme algébrique nous donne l'abscisse l'abscisse de Z1 c'est moins 3 demi en fait on a même les deux abscisses qui sont moins 3 demi moins 3 demi je l'avais écrit de manière plus détaillée par ici voilà voilà donc l'abscisse c'est moins 3 demi donc comment c'est déjà les demi-droites sur lesquelles elles se trouvent il ne nous reste plus qu'à se placer en moins 3 demi donc moins 3 demi donc ici c'est moins 2 donc moins 3 demi c'est la moitié donc on arrive ici donc celui qui a le moins 5 plus sur 6 ça c'est le A donc le A on le trouve ici et le B on le trouve ici voilà cette fois-ci la vidéo est complète voilà on peut arrêter cet exercice à ce niveau donc on 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 Sous-titrage FR ?